Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la préparation de la semaine de trading. Ce format s'adresse à ceux qui ont une expérience des marchés, parce qu'il faut utiliser des produits dérivés. Si vous avez de l'expérience, cela peut vous aider à comparer vos points d'entrée aux miens. Et si vous n'avez pas de méthode, vous pouvez vous en inspirer pour créer la vôtre. On va commencer par le CAC 40, qui est dans une situation plutôt baissière en données journalières sous la M200, sous la M50, qui descendent toutes les deux. Dans cette configuration, on peut également voir que le prochain support, c'est un support journalier à 64, 50, 63, 80. Et la prochaine résistance, cette zone grise ici à 67, 50, 65, 80. Si je mets les données hebdomadaires, vous allez vous rendre compte que c'est bien une résistance qui a été pour l'instant respectée. Puisque même si on est passé au-dessus, par exemple le 28 mars, sur les données journalières, on voit bien que sur les données hebdomadaires, on est toujours à l'intérieur de cette zone. On n'a pas réussi à clôturer au-dessus. Donc cet ancien support qui a été cassé et qui a changé de polarité en devenant résistance est toujours valable. Donc là, je me remets sur les données journalières. Et comme vous pouvez le voir, pour l'instant, une fois de plus, cette zone a été respectée. Alors si vous voulez spéculer à la baisse, vous avez plusieurs possibilités. La réalité la plus évidente sur cette unité de temps, c'est d'attendre que l'on vienne toucher cette zone grise et par la suite mettre un stop de protection. Alors soit un stop de protection assez serré au-dessus de ce sommet qui est au-dessus de la zone grise ici, soit au-dessus du sommet des 6840 qui a été touché le 29 mars. Vous pouvez également envisager d'acheter. Par contre, l'achat est un petit peu plus compliqué sur cette unité de temps. Je ne crois pas que le support journalier des 6450-6380 puisse être exploité judicieusement pour les traders journaliers parce que c'est un support tracé sur une unité de temps qui est baissière, donc relativement fragile. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choix pour les acheteurs que d'attendre une clôture au-dessus de la restante journalier des 6840 ou un retour sur la zone rouge ici. Alors je vais vous donner tout de suite l'utilisation de la terre pour mettre votre stop de protection si vous n'avez pas de méthode. C'est une méthode qui est assez classique, mais attention, rien ne fonctionne tout le temps, donc il faut être capable de s'adapter tout simplement et d'être résilient lorsque ça ne fonctionne pas. Mais c'est quelque chose qui est assez usité et qui fonctionne bien. Globalement, si vous décidez d'acheter par exemple, je vous donne un exemple, en cas de cassure de la restante journalière, si on y va, imaginons que l'on achète de manière arbitraire à 6880. Donc dans ce cas, vous prenez votre calculatrice, vous prenez 6880, votre point d'achat, et vous enlevez la valeur d'un ATR au moment où on le cassera. Donc imaginons qu'au moment où on est à 6880, l'ATR soit comme maintenant à 146, mais il ne sera pas, c'est juste donné pour l'exemple. Donc on enlève 146 à 6880, ça vous donne un stop de protection à 6734. 6734, ça vous donne un stop de protection qui est là. Alors ça va, puisque comme vous pouvez le voir, c'est le scénario où on casserait la zone orange. Donc il faut que le stop de protection soit en dessous de la zone orange, et qu'on repasserait en dessous, donc ça va. Et l'objectif, il faut viser généralement au moins autant que la distance au stop de protection. Donc imaginons qu'à 6840, vous décidiez d'acheter, et que votre stop de protection, il soit sur les, comme on l'a calculé, à 6730, donc à 1,8% de stop de protection, il faut que vous visiez au moins 1,8% pour que le géant envahie la chandelle sur le temps. Maintenant, si vous décidez de spéculer à la baisse, je vous donne un exemple également, c'est le même exemple qui sera pris tout le temps. Imaginons encore que l'on décide de rentrer au hasard à 6730, puisque j'ai déjà un trait ici. Donc si vous mettez un stop de protection à 1 ATR, donc prenez la valeur de l'ATR au moment où vous spéculerez à la baisse. L'ATR, imaginons qu'il soit à ce moment-là à 146, donc vous ajoutez 146, puisque c'est un trade à la baisse, donc votre stop de protection sera à 6876. Donc 6876, ça veut dire un stop de protection qui serait ici. Et pareil, il faut que vous envisagiez de viser au moins un objectif égal à la distance du stop de protection pour que vous puissiez sur le temps gagner plus quand vous avez raison, que vous ne perdez quand vous avez tort, dans une perspective où vous auriez raison une fois sur deux. Voilà, c'est l'idée de la méthode. Maintenant qu'on a compris ça, on va pouvoir passer aux données 4 heures. Et les données 4 heures montrent la même chose, à savoir que la tendance n'est pas très bien orientée. Nous sommes en dessous de l'AM200, en dessous de l'AM50. Alors il faut voir quand même que l'AM200 et l'AM50 sont montantes. Il y en a en dessous, donc ça veut dire que la tendance de long terme, la tendance de fonds sont plutôt neutres, puisque les moyennes mobiles sont encore ascendantes. Il demeure qu'on a plusieurs points d'entrée possibles. À l'achat, je pense que soit on attend un contact sur la zone jaune qu'on a mentionné préalablement, on peut également, pour les plus pressés, accepter sur le support H4 qui correspond au 6486-6450. C'est une zone de support qui n'a pas été bafouée en clôture depuis le 6 avril. Donc un retour dans cette zone pourrait faire l'objet d'un achat pour certains traders, stop de protection en dessous de la zone bleue, ou alors encore une fois, je répète, à ça sur la zone orange, avec un stop de protection sous la zone orange. Autre possibilité pour les vendeurs, pourquoi ne pas attendre une clôture au-dessus de la résistance H4 des 67-66-67-58. C'est une résistance H4, stop de protection en dessous de la zone bleue. Regardez également les bougies Aikinashi. Elles indiquent pour l'instant que la pression en place est plutôt neutre, puisque vous avez la bougie qui vient de se dessiner en données 4 heures, qui est une bougie rouge, certes, mais avec mèche haute et mèche basse. Donc c'est plutôt une bougie d'indécision qu'autre chose. Ce qui distingue cette bougie, d'ailleurs, du champ de l'Ésimple, qui est vraiment baissier ici, cette grande bougie rouge. Il semble que les nouvelles soient vendues après l'élection de M. Macron. Et on passe au DAX 40. En données journalières, on voit que la tendance est baissière. On est en dessous de la M200 et en dessous de la M50. Néanmoins, on arrive sur une zone de support. Le support journalier 1428-13581. Mais puisqu'il s'agit d'une tendance journalière plutôt baissière, j'imagine qu'il n'y aura pas non plus full pour acheter sur cette unité de temps, sur ce support, parce qu'encore une fois, ça risque d'être fragilisé par la tendance en cours. J'imagine aussi que ceux qui veulent spéculer à la baisse attendront que l'on revienne sur la résistance hebdomadaire des 14815-200, avec un stop de protection en dessous, au-dessus de la zone grise. Ceux qui veulent acheter vont sans doute préférer se mettre sur l'unité de temps inférieure. En effet, sur cette unité de temps inférieure, la tendance est également plutôt baissière, on va dire. Mais la différence, c'est que la zone orange est une zone de support sur une unité de temps supérieure. Donc, ça peut être plus intéressant. Clairement, certains vont acheter dans cette grande zone orange, puisque la tendance est neutre et que la présence de ce support journalier est supposée être solide, puisque, encore une fois, sur une unité de temps journalière. D'autant que cette zone de support H4 allie les qualités de deux supports, support H4 et support journalier. Donc, peut-être que certains vont acheter ici, stop de protection en dessous de la zone bleue. Quant à ceux qui veulent spéculer à la baisse, je l'ai dit, ce sera essentiellement, à mon avis, sur cette grande zone grise et qui correspond également à la zone orange ici mentionnée. Donc, globalement, toutes ces zones, comprises entre 14800 et 15200, est une zone où les traders baissiers pourront éventuellement donner de la voie stop de protection, soit en utilisant la TR, soit en haut de la zone grise. Bougie Aikinashi, plutôt baissière, comme on peut l'imaginer, puisque ce sont des bougies rouges, sans mèche haute. Donc, il y a plus de chances pour que les cours fassent encore des plus bas plutôt qu'ils aient fait les plus bas. Et voici le Dow Jones en tendance plutôt baissière, puisqu'on est en dessous de la M200, en dessous de la M50. A noter également que ceux qui veulent acheter dans ce contexte de tendance baissière attendent sans doute que l'on revienne sur la zone grise ici, les 33,250, 33,000. C'est une zone qui est une zone de support hebdomadaire, qui est censée être plus solide qu'une zone simplement journalière. Donc, certains achèteront dans cette zone grise, stop de protection en dessous de la zone grise, notamment avec les ATR. Ceux qui veulent spéculer à la baisse, par contre, sur cette unité de temps, n'ont pas énormément d'options à aller chercher la résistance intermédiaire des 35,380, 35,246 pour spéculer à la baisse. C'est un peu dangereux parce qu'on sera au-dessus de la M200, au-dessus de la M50, donc la tendance sera en train de s'inverser pour se mettre en tendance haussière. Donc, c'est un petit peu délicat. Il vaut mieux attendre un autre scénario. Ceux qui veulent éventuellement spéculer à la baisse sur cette unité de temps attendront au moins soit que l'on casse le support journalier des 32,240, 33,090 une fois que le support hebdomadaire et le support journalier aura lâché. Stop de protection au-dessus de la zone grise ou alors que l'on revienne sur la zone de résistance hebdomadaire des 36,750, 36,330 puisque c'est une zone de résistance tracée sur l'unité de temps supérieure. Les bougies Aikinashi, pour l'instant, ne montrent pas de signe de rebond. Loin s'en faut, ce sont des bougies baissières sans mèche haute. Donc, il est plausible que la continuation de la baisse soit d'actualité. Et sur les données H4, on voit peut-être une opportunité de spéculation à la baisse plus proche puisqu'un retour sur la résistance H4 des 34,355, 34,200 sob de protection au-dessus de la zone bleue pourrait être éventuellement exploité puisque c'est une résistance tracée sur une unité de tendance qui est baissière. Donc, peut-être, encore une fois, un rebond à partir de maintenant pour aller chercher cette zone bleue pourrait intéresser les traders baissiers concernant les achats sur cette unité de temps. Je pense que c'est la même chose que pour les unités de temps inférieures. C'est toute cette zone comprise globalement entre 33,220 et 32,240 qui est une zone où les traders aussi vont chercher leurs signaux préférés. Bougies Aikinashi baissières comme vous pouvez le voir avec des bougies longues, rouges, sans mèche haute. Bref, il est plausible que la continuation de la baisse, là aussi, soit d'actualité. Et on passe au Nasdaq 100, Nasdaq 100 qui est également en difficulté en dessous de sa M200 et de sa M50 descendante, tendance baissière. Donc, ceux qui veulent acheter peuvent tenter leur chance sur cette zone grise de support hebdomadaire, c'est une zone de support tracée sur l'unité de temps supérieure. Stop de protection classique en dessous de la zone grise. Ceux qui veulent spéculer à la baisse, par contre, n'ont pas beaucoup de possibilités sur cette unité de temps, on regarde tout de suite les données 4 heures. Et sur les données 4 heures, ce qui est intéressant, c'est que là aussi, on voit qu'on a des opportunités d'achat pour ceux qui ont un biais haussier. On est dans un support journalier, dans un support hebdomadaire. Donc, c'est une zone d'achat pour certains. Stop de protection en dessous de la zone grise ou orange. C'est là le problème, surtout. C'est que là, ça fait un stop de protection assez éloigné. Donc, certains seront gourmands et attendront que l'on s'enfonce dans cette zone pour avoir un stop de protection qui ne sera pas trop éloigné. Ceux qui veulent spéculer à la baisse sur cette unité de temps peuvent souffrir du fait que les supports sont importants. Je ne vois rien avant un retour sur le support H4 et 13, 770, 13, 624 ou un retour sur le support sur la résistance des 14, 290, 14, 200 stop de protection au-dessus de ces zones bleues. Les bousilles Akinashi montrent que la pression est toujours baissière avec des grandes bougies rouges sans mèche haute. Bref, il est plausible que la continuation de la baisse soit au rendez-vous. Et on enchaîne avec l'euro-dollar qui est en tendance plutôt baissière. Vous voyez en dessous de la M200, en dessous de la M50. Prochain support, on est quasiment dessus. Le support journal des 1,0777, 1,0760. Gros support mensuel 1,0740, 1,0448. Prochaine résistance, cette zone grise des 1,1180, 1,1056. On regarde les données 4 heures. Et sur les données 4 heures, on voit qu'il y a une zone d'achat ici pour les acheteurs puisque nous sommes justement sur une zone de support H4 et un support journalier d'1,0777, 1,0760, tracé sur une unité de temps supérieur, donc réputé plus solide. Donc certains achètrent avec un stop de protection en dessous de la zone bleue. Mais attention, la force d'attraction vers la zone rouge risque d'être assez présente pour entrer une cassure de cette zone de support. Ceux qui veulent spéculer à la baisse, peut-être attendent un retour sur résistance H4 d'1,0918. Mais il faut savoir que ce sera un trade qui sera peut-être un petit peu plus dangereux pour les spéculateurs à la baisse, puisque c'est une résistance simplement tracée sur une unité de temps présente qui n'est pas haussière. Donc attention, même si ça a déjà fonctionné avant, on le voit bien, stop de protection au-dessus de la zone bleue. Et puis bien sûr, toute cette zone rouge est une zone d'achat. Le tout, c'est de trouver un point d'entrée avec un stop de protection qui ne sera pas éloigné. Bref, assez compliqué pour les plus débutants d'entre vous. Les bougies Aikinashi ne montrent pas pour l'instant de signe de retournement clair à la hausse. Bien au contraire, ce sont des bougies rouges, celles qui se dessinent n'a même pas de mèche haute, ce qui, on le sait, plutôt baissier. Et on termine avec Bitcoin dans une énorme zone de support ici. Mais bon, c'est une zone de support hebdomadaire qui a été traversée, qui a été revisitée, qui fonctionne toujours, puisque vous voyez qu'elle renvoie les cours au bout d'un moment vers le haut, mais on ne sait pas à quel moment la magie va opérer. Pour l'instant, on est dans cette zone de support hebdomadaire. Et on se rapproche de ce que je considère être la zone de support journalier. Des 37, 655, 34, 400, tendance de long terme baissière, tendance de fond plutôt baissière. On regarde ce qui se passe sur les données 4 heures. Et on termine avec les données 4 heures. On a repéré cette énorme zone grise de support. À partir de n'importe quel moment, un rebond peut s'opérer. Néanmoins, on vient de casser une zone bleue qui a fait congestion pendant un moment. Donc, il faut imaginer que c'est une zone de résistance. À titre personnel, je ne spéculerai pas la baie dans cette zone. De temps, les forces haussières peuvent apparaître à n'importe quel moment. Par contre, ceux qui veulent acheter peuvent envisager de regarder une réaction sur la zone de support journalier. Des 37, 655, 34, 440 qu'on a envisagé tout à l'heure. Stop de protection en dessous de la zone orange. Mais encore une fois, comme il s'agit d'une zone assez large, certains, regardez, puisqu'on peut visiter quand même une distance de 10%. Donc, certains seront sans doute tentés d'attendre que l'on s'enfonce significativement pour avoir un stop de protection relativement court en dessous de la zone orange tout en utilisant éventuellement l'ATR. La bougie Aikinashi du moment montre que c'est toujours baissier. Regardez, bougie rouge sans mèche haute, il y a des chances pour que l'on aille plus haut. Voilà, j'espère que cela vous aidera à fabriquer vos propres plans de trade. Si vous savez déjà faire, j'espère que vous allez avoir confirmation de vos propres zones à partir des miennes. Je vous invite à considérer, ouvrir un compte pour trader ces indices, c'est l'euro dollar, bitcoin, etc. avec soit des CFD, soit des Turbo 24 de mon partenaire IG. Vous avez des liens juste en dessous de la vidéo pour regarder comment on utilise cela. Et si vous voulez travailler avec le numéro 1, vous êtes à la bonne place. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, lundi, puisque la mise à jour, c'est toutes les semaines. Et tout au long de la semaine, également, lorsqu'on arrive sur une zone d'intervention, je le signale lorsque je le vois dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. N'hésitez pas. Et dernière chose, si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner à mon format et liker pour être mis au courant des mises à jour lorsqu'il y en a. À la semaine prochaine pour la mise à jour et tout au long de cette semaine pour les alertes en zone d'intervention.